bonjour à tous les amis et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur infinite galaxy les amis aujourd'hui enfin enfin j'ai atteint le niveau 23 du spatioport j'ai bien galéré mais au moins c'est fait mais avant d'en parler les amis si ce n'est pas encore fait je vous invite bien évidemment à vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos et n'hésitez pas également à nous rejoindre sur le discord de la chaîne on y parle de tout tous les jeux que vous voyez sur la chaîne et bien plus encore vous avez le lien juste sur la droite sur l'overlay également c'est le premier lien en description de toutes les vidéos et juste en dessous vous avez également un petit lien qui fait plaisir pour télécharger infinite galaxy sur ios et sur android les amis comme je vous le disais enfin mon centre de commande a atteint le niveau 23 ça fait plaisir mais regardez le niveau 24 il fait flipper 33,6 millions de titanes 29,2 millions de deuterium ça fait peur ça déjà rien que là on est à 60 millions de ressources ça brûle les yeux alors je vous parle même pas du nickel à 6,2 millions et le plasma 2 millions et demi de plasma je sais même pas si j'ai déjà eu 2 millions et demi de plasma en une fois sans le claquer là c'est quand même assez énorme et regardez si je veux faire un coup de fin immédiat 250 000 de corium ça brûle de ouf 250 000 là franchement je pense que ça va me prendre un petit peu de temps parce que je suis un petit peu à sec je peux même pas lancer le cas militaire vous voyez je peux rien lancer tellement j'ai claqué mes ressources pour faire monter ce centre de commande et petite particularité quand vous allez le débloquer j'espère que ça vous arrivera bientôt les amis quand vous allez le débloquer regardez vous aurez petit à petit un pack qui est annoncé comme valoir 139 500 de corium à 89,99 donc 90 euros il vous donnera 16 000 de corium 4000 points VIP 9000 ressources d'acier 9000 n'importe quoi 9 millions d'acier titane 9 millions de deuterium 1,6 millions de nickel 800 000 de plasma 8 x 15 de 8 heures multiplié par 15 d'accélérateurs génériques et pour finir 2500 points de prestige de spatioport qu'est ce que je pense de ce pack quand vous l'aurez écouté deux scénarios soit vous avez besoin d'avoir un petit peu de tout et ce pack est intéressant si vous avez besoin d'avoir un petit peu de tout y compris des accélérateurs j'insiste bien si vous avez besoin d'avoir tout y compris des accélérateurs ce pack est intéressant si vous ne visez que les ressources et que les accélérateurs vous en moquez ce pack n'est pas intéressant à vous de voir dans quelle situation vous vous placez si vous voulez que des ressources ne prenez pas ce pack si vous voulez un peu tout y compris des accélérateurs prenez ce pack il est rentable voilà vous avez mon avis lorsque vous débloquerez le niveau 23 de spatioport n'oubliez pas petit à petit viendra peut-être il aura évolué d'ici là si ça vous arrive dans les jours qui viennent non ça sera le même si ça vous arrive dans quelques semaines voire mois oui il aura probablement évolué ce pack là continuons donc avec ce petit déblocage des familles j'ai aussi débloqué le VIP niveau 8 le VIP niveau 8 ça me donne accès à quoi maintenant et bien à des nouvelles caisses comme vous allez le voir ça me donne accès au revitaliseur c'est dur à dire ça revitaliseur de téléport principalement bon c'est pas le plus utile en revanche le niveau 9 là il claque parce qu'on a des grosses caisses de déterium des caisses d'acier titane là franchement le niveau 9 je suis impatient d'y être ça devrait arriver un courant du mois de juin si tout se passe comme prévu les amis n'oubliez pas on a toujours les différents events en cours et surtout l'aigle d'Asteria qui va vous donner des récompenses supplémentaires si vous faites des achats avec ce nouveau commandant Rubia Van Hissen je crois qu'elle est nouvelle Rubia Van Hissen je ne l'ai jamais vu je ne l'ai pas on va aller se faire un petit opening justement je l'obtiendrai peut-être on a butin de justice qui va aussi permettre de l'avoir nouvel espoir de première ligue tu es les pirates de l'espace là ça ne change pas et la relique d'espace lointain qu'on a déjà eu donc des événements classiques qu'on connait pour cette semaine avec le signal secret également vaisseau fantôme marqué bon on sort d'un nouvel espoir première ligue on est en cours de nouvel espoir première ligue quand on va en sortir on aura ces nouveaux events passons à présent les amis à cet opening j'ai gardé un petit stock on va voir si j'ai de la chance mais juste avant ça on a eu un mail in game que je vous ai mis en favori regardez un avis de mise à jour ils ont revu un petit peu le format de leur mail de mise à jour je trouve ça beaucoup plus lisible changement d'équipage et compensation à venir alors je ne comprends pas bien tout sur ce changement ni l'utilité ni pourquoi ils le font c'est un peu la même chose ni qu'elle va être notre gain ou notre perte s'il nous compense mais regardez lorsque nous mettrons à jour la semaine prochaine du 9 juin c'est à dire cette semaine nous apporterons les modifications suivantes au système d'équipage annuler les différences entre les postes d'adjoint de conseiller et d'équipage normal dans la formation d'équipage du spatioport alors en vrai si vous voulez que je vous dise la vérité je veux dire un petit secret je n'avais même pas remarqué qu'il y avait une vraie différence entre eux à l'origine le point 2 à l'origine l'équipage orange devait être nommé adjoint ou conseiller pour que la compétence d'équipage 2 prenne effet là en vrai j'ai rien compris je le relis à l'origine l'équipage orange devait être nommé adjoint ou conseiller pour que la compétence d'équipage 2 prenne effet je vais relire je vais revoir ça et je vous donnerai ce que ça fait parce que là je ne comprends pas si vous le comprenez encore une fois en commentaire n'hésitez pas à me le mettre ou sur le discord ça fera plaisir parce que moi j'ai beau lire deux fois trois fois et c'est pas la première fois que je le lis je n'ai toujours pas compris après la mise à jour cela sera modifié pour prendre effet lorsque l'équipage atteindra le niveau 3 d'avancement et pour n'importe quelle position assignée à la formation bon donc ce point là moi je ne sais pas ce qu'il va faire je pense qu'on a un petit souci de traduction c'est très très rare le jeu est extrêmement bien traduit c'est peut-être moi qui ne capte pas là mais en tout cas il me paraît être assez trouble au niveau de la traduction événement de compensation la date limite est avant la mise à jour les commandants recevront la compensation correspondance de 20 cartes de données d'équipage pour chaque équipage orange qu'ils possèdent donc je pense que c'est légendaire quand ils disent orange qu'ils possèdent afin de garantir que la compétence 2 de l'équipage orange puisse toujours prendre effet après la mise à jour quand je lis ça je pense que les compétences 2 de l'équipage qui était en 1 est passé donc en 2 et donc pour compenser ça tous les commandants qu'on a déjà légendaire ils vont nous donner 20 cartes comme ça on pourra les monter en niveau 2 et on pourra conserver leurs compétences de niveau 1 qu'on avait déjà activé ça paraît compliqué comme ça mais si ça avait été dit comme ça ça aurait été beaucoup plus simple remarque vous ne pouvez pas obtenir la compensation correspondante de 20 cartes de données d'équipage pour les équipages orange qui n'ont pas encore été recrutés ah bah évidemment on va pas obtenir 20 cartes pour les mecs qu'on a pas si vous espérez obtenir des cartes de données d'équipage pour certains membres d'équipage veillez à terminer leur recrutement avant la mise à jour de la semaine prochaine c'est bien pour ça qu'on se fait une petite vidéo opening les amis c'est pour éviter d'avoir des commandants orange donc des commandants légendaires et pas avoir la compensation donc quand vous verrez cette vidéo je vous invite également à faire un opening de toutes vos cartes de tous vos coffres ça vous évitera de perdre potentiellement des compensations donc on va y aller petit équipage des familles recruter l'équipage j'ai un petit peu de points j'en ai 50 000 donc on va pouvoir se faire 20 ouvertures 20 ouvertures de 5 hop là on va voir on passe rien de particulier première ouverture elle est un petit peu toute naze après l'avantage c'est que ça va pouvoir me permettre de monter mes commandants et en niveau et certains les améliorent en puissance première ouverture toute naze est-ce qu'on va avoir de la chance ou pas deuxième ouverture toute naze 2 sur 2 en plus j'ai que des fois 10 là alors que tout à l'heure j'ai eu des fois 80 donc là c'est ça là c'est vraiment pas ah ouais mais c'est de l'expérience c'est pas la même chose autant pour moi troisième ouverture on regarde la première à chaque fois et c'est toujours tout naze là trois ouvertures 7500 de claqués et franchement que des commandants en carton mais bon je vais quand même continuer d'augmenter mon niveau avec est-ce que je pourrais avoir un nouveau commandant légendaire s'il te plaît bon pas de violet pas d'orange que des verts et quelques bleus franchement tirage vraiment très médiocre on a ouvert 10 000 donc 4 ouvertures 4 ouvertures 4 tirages tout naze le premier il veut pas me donner de violet un violet et on a notre ami Dorothy Milton vraiment là un tirage je vais pas me plaindre 2 bleus 2 verts 1 mauve ça va ça fait plaisir oui mauve et pas violet vous le savez dans mon travers des couleurs on continue recruter 5 fois c'est un tirage qui va être comment qui va être tout naze 4 verts prochaine étape il va me donner 5 verts tellement ça va être naze appuyer pour confirmer on continue je les passe hein parce que sinon le jeu regarde que le premier un verre que des verts voilà je vous avais dit hein il va me donner 5 verts voilà il me donne 5 verts je mérite pas mieux bon des tirages un petit peu naze on arrive donc au huitième tirage qu'est-ce qu'il me donne toujours 4 verts 1 bleu je sais pas hein mettez moi encore une fois en commentaire vous ce que vous avez en tirage mais moi j'ai des tirages particulièrement pour Hav là il faut bien l'avouer j'ai vraiment pas de chance mais dans tous les jeux comme ça hein vous voyez sur ma chaîne les ouvertures de coffre j'ai en général un petit peu la poisse hein c'est comme ça on ouvre encore 5 verts bon tu veux pas me donner encore un violet ou un petit voilà il me donne Harvey Garrett Wild je l'avais déjà ça va me permettre peut-être de le monter d'un niveau on va voir ça mais ça continue en tout cas là la mise à jour hein j'ai ouvert mes mes coffres pour rien puisque je n'ai aucun commandant légendaire j'ai de nouveau Aldrid Chase Coray il a une tête de russe lui il s'appelle Dimitri en vrai c'est sûr donc toujours pas de commandant légendaire donc pas d'impact pour mon niveau du patch et pas de compensation ils ne donneront pas 20 cartes supplémentaires je continue d'ouvrir il me reste encore quelques ouvertures à faire il doit m'en rester 7 toujours pas de commandant légendaire seulement 3 commandant épique hein on continue toujours pas à 5 verts là c'est particulièrement naze on arrive dans mes 4 derniers tirages c'est parti pour mes 4 derniers tirages donc pas de commandant légendaire plus que 3 tirages pas de commandant légendaire plus que 2 tirages ça passe ça passe vite hein malgré que j'en avais pas mal à faire pas de commandant légendaire il me reste un tirage possible est-ce que je vais avoir un légendaire sur celui-là sur le dernier Carl Norton tout naze on continue Jessica English toute naze on continue Carl Norton encore une fois tout naze tu sers à rien Tony Johansson il sert à rien et on finit avec un vert 5 verts pour finir un Brighton Kuzma qui sert aussi à rien bon du tirage décevant si je clique dessus il me dit il me faut 250 218 de Corium allez on va lui dire ok pour ce dernier tirage on va regarder comme ça je finis de claquer tous mes points et je tombe à 0 et pas de regret vert vert j'ai tout le temps les mêmes vert allez continue vert et 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 bon ben voilà on fait des tirages bien naze hein malheureusement mais au moins maintenant alors je pourrais claquer mes 40 000 de quoi mais ce sera n'importe quoi je peux encore une fois monter hein voyez 115 000 bam je l'avance je peux l'avancer combien de fois une fois ou deux fois une fois seulement bim plus 14 000 bon l'avantage c'est que ça monte ma puissance hein pensez bien à le faire ça monte bien la puissance ça fait plaisir là c'est 60 je peux pas le monter davantage à lui je le monte aussi lui c'est 70 ben voilà je le monte aussi plus 14 000 on est au plafond hein 14 000 lui je le monte aussi hop là on avance et on se fait un plus 14 000 voilà ils sont tous à plus 14 000 de toute façon aussi voilà on va faire lui aussi au passage plus 14 000 plus 4 et je peux le monter deux fois plus 18 000 lui ouh ça commence à brûler là lui il est bien 18 000 dit 14 000 là maintenant d'accord on était à 18 000 qu'une fois c'est pas la fête il m'en reste deux dans l'équipage primaire que je peux monter elle elle va mettre un plus combien plus 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 14 000 bien évidemment mais je peux monter encore un commandant le dernier 100 il en faut 60 et je la monte plus 14 000 plus 14 000 bon l'avantage c'est que là on les ayant monté si on regarde ça a monté ma puissance donc je suis à 19 millions 134 000 j'ai pris à peu près 100 000 120 000 je dirais de puissance c'est quand même pas mal donc voilà les amis n'oubliez pas avant la mage d'ouvrir vos packs ça serait dommage de passer à côté de vaincard bon j'espère que vous aurez plus de chance que moi car moi c'était un tirage vraiment naze j'ai pas oublié les amis on va parler très prochainement des vaisseaux amiraux ne vous inquiétez pas j'ai des choses à vous montrer et surtout j'aimerais aussi avoir votre avis votre expertise et vos retours par rapport à votre propre expérience du jeu les amis comme d'habitude comme d'habitude les amis si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à lâcher un colossal pouce bleu vous savez les amis ça aide énormément le développement de la chaîne et surtout ça fait vraiment très plaisir les amis si ce n'est pas encore fait qu'attendez vous qu'attendez vous les amis qu'attendez vous pour vous abonner à la chaîne en cliquant sur la cloche pour être informé de toutes nouvelles vidéos je vous souhaite un bon jeu à tous prenez soin de vous faites bien attention à vous les amis et je vous dis à plus sur infinit galaxy merci